Bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet je l'ai appelé seul dans la nuit donc c'est un personnage qui tient une lanterne dans la nuit voyez enfin l'image parle d'elle-même c'est des créations qui paraissent quand même un peu simple à faire mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'idée il faut bien que les personnages s'accordent dans les couleurs voyez parce que le mannequin là bon elle a une couleur elle a une robe blanche si je la laisse naturelle que je la fonce pas que je change pas ses valeurs et bien elle aurait une robe trop blanche et ça fera pas joli il faut pas oublier non plus voyez d'y donner un petit peu là sur les côtés l'effet de la lueur de la lanterne et puis voyez une ombre un petit peu floue là sur le côté là l'ombre faites bien attention quand vous faites des ombres de la mettre du bon côté enfin je vais vous montrer tout ça dans le tutoriel alors on ouvre notre image de l'arbre on vient à droite sur la palette des calques et on va cliquer sur le petit cadenas pour la déverrouiller faites un petit clic gauche sur le cadenas ensuite on vient sur couche voyez on la calque couche et vous faites un clic gauche et on va détourer notre arbre avec les couches vous cliquez sur la couche bleue en bas là vous faites un clic gauche ça vous la sélectionne et vous allez la dupliquer alors pour la dupliquer vous faites un clic sur la couche bleue et vous faites glisser sur le petit carré avec le coin replié à gauche de la corbeille et vous lâchez et voyez ça vous a dupliqué votre image maintenant on vient sur la barre des menus en gros sur images réglages et on va ouvrir les niveaux vous faites un clic gauche sur niveau ça vous ouvre le paramètre prédéfini des niveaux vous venez à droite sur le curseur la couleur blanche vous faites un clic gauche et vous le faites glisser vous le faites glisser à peu près comme ça ensuite vous prenez le curseur des tons foncés et vous faites glisser à droite vous devriez avoir en gros 81 1 et 96 et les niveaux de sortie 0 et 255 et vous cliquez sur ok maintenant on vient à gauche sur la barre des outils on prend l'outil pinceau on fait un clic gauche sur outils pinceau on s'assure qu'on a bien la couleur noire de premier plan vous amenez votre pinceau sur le noir et vous allez reboucher tout le blanc qui a là alors vous faites un clic droit vous le mettez à une dureté à peu près à 90 vous grandissez un peu l'épaisseur et vous faites attention de pas déborder par contre voilà on va doucement bon c'est pas si juste c'est pas parce qu'après on va on va foncer l'image mais c'est pour éviter que tout ça ça ressorte donc on masque bien comme ça là voilà que ce soit bien noir voilà sur l'arbre des petits points voilà une fois que vous avez fait ça on revient à droite sur la palette des calques donc sur les couches vous tenez enfoncer la touche contrôle vous amenez votre curseur sur l'image de la vignette là et vous faites un clic gauche ça va vous sélectionner votre arbre vous venez sur calque et vous cliquez votre arbre est vert là il a une couleur et on va y mettre un masque de fusion donc on descend en bas de la palette des calques à droite de fx sur le rectangle avec le petit rond et vous cliquez voilà ce que ça donne maintenant on va inverser la sélection alors vous vous assurez que votre masque de fusion soit bien actif en cliquant dessus et là vous appuyez sur la touche contrôle et la touche i du clavier et voilà ça vous a tout remis en place alors maintenant on va importer la deuxième image donc pour ça on vient sur fichier importer et incorporer vous cliquez et là vous allez choisir votre image et vous faites un double clic l'image se pose on vient en haut sur le petit astérix là on clique pour accepter on vient à droite sur la palette des calques on la prend et on la passe derrière on l'a fait glisser sous le calque de l'arbre et voyez elle est passée derrière donc voyez déjà on a fait notre détourage et on va placer notre image derrière on reste sur la palette des calques on vient sur le calque de l'arbre on clique pour le mettre actif et on va appliquer le masque de fusion alors pour ça vous venez sur le masque de fusion vous faites un clic droit ça vous ouvre une fenêtre et vous venez sur appliquer le masque de fusion voilà comme ça le masque disparaît avec tous les calques qu'on va avoir ça sera toujours ça de moins et là maintenant on va mettre un calque de réglages courbe on reste sur le calque 0 alors on va les nommer je vais le nommer suis là arbre alors vous faites un double clic et là je vais marquer arrière-plan vous appuyez sur la touche entrée du clavier ou alors vous cliquez sur le calque et ça vous l'accepte on active le calque de l'arbre pour faire poser le calque de réglages courbe dessus donc on descend pas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous faites un clic gauche il ya une fenêtre déroulante qui s'ouvre et là vous allez cliquer sur courbe vous faites un clic gauche sur courbe vous avez votre fenêtre des propriétés qui s'ouvre vous venez au milieu là vous amenez votre petite croix vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser un petit peu votre fils ensuite vous venez sur entrée là et là vous mettez 173 et la sortie 84 ensuite on revient en haut là sur rvb vous cliquez et vous venez cliquer sur rouge vous faites un clic gauche sur rouge comme tout à l'heure vous prenez votre petite ficelle et vous la faites glisser un peu et là l'entrée vous allez mettre 138 et la sortie 115 on revient sur rouge là vous cliquez et vous ouvrez le vert vous cliquez sur vert vous faites pareil vous prenez la ficelle vous la tirer un petit peu l'entrée on va la mettre à 135 et la sortie à 116 on revient sur le vert on clique et cette fois ci on clique sur bleu on fait pareil on tire un petit peu la ficelle et la l'entrée on va la mettre à 140 et la sortie à 97 et vous venez sur la petite croix en haut là et vous cliquez pour fermer donc si je viens à droite sur la palette des calques sur le petit oeil et que je le ferme avant après voyez on y a déjà donné un effet de nuit donc on reste sur la palette des calques et on active notre calque derrière plan vous cliquez dessus pour l'activer et maintenant on va mettre un calque de réglage exposition donc on descend en bas sur la palette des calques sur le rond en moitié rempli et vous cliquez et là vous allez mettre exposition vous faites un clic gauche sur exposition ça vous ouvre une fenêtre alors on vient sur exposition et là vous mettez moins 2,20 ensuite sur décalage vous mettez 0,0290 et la correction gamma vous la mettez à 1,75 vous venez sur la petite croix là et vous cliquez vous voyez si je ferme et si j'ouvre ça change alors maintenant on vient de la palette des calques et on clique sur le calque courbe pour l'activer maintenant on va ouvrir notre mannequin alors on va pas l'importer je vais vous faire ouvrir parce que je vais vous expliquerai pourquoi donc je prends mon mannequin que j'ai détouré si là je l'importe directement dans mon image il va être trois fois trop grand parce que les images n'ont pas les mêmes tailles alors je vais vous montrer comment le réduire pour l'emmener dans l'image de façon à éviter de le compresser et de le déformer donc vous venez en haut sur images et là vous venez sur taille de l'image vous cliquez donc vous laissez la largeur et la hauteur et voyez la résolution est à 300 donc on va la mettre à 110 et vous cliquez sur ok vous venez sur votre image vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser le mannequin jusqu'à l'onglet là ça vous ouvre votre image vous l'amenez et vous lâchez et voilà voyez il a la bonne taille alors si vous le voulez un peu plus petit et bien vous vous mettez à 105 ou à 110 maintenant on va le tourner alors pour ça on vient sur édition transformation et vous allez cliquer sur symétrie axe horizontal vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal voyez ça le tourne donc on le positionne à peu près je veux mettre je veux la mettre ici alors maintenant on va mettre un calque de réglage niveau pourquoi je vous fais mettre ce calque de réglage niveau c'est parce que si on laisse le mannequin comme elle est là et bien voyez la couleur c'est tranchant on voit que c'est rapporté donc on va lui donner une couleur qui va se confondre avec le paysage elle aura bien l'air d'être dans la nuit alors on vient à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque du mannequin qui est en haut de la pile pour l'activer on descend en bas sur le rond à moitié rempli vous cliquez et là vous allez venir cliquer sur niveau fait un clic gauche sur niveau ça vous ouvre la fenêtre des niveaux alors on va mettre les tons foncés on va les mettre à 60 les tons moyens à 0,81 les tons clairs on les laisse à 255 le niveau de sortie on laisse à zéro et ici on le met à 99 ensuite on revient sur rvb là on clique on va sur le rouge les tons foncés on les met à 25 ah oui alors vous voyez je fais toute l'image là c'est parce que j'ai oublié de vous faire clipper le le calque des réglages donc on vient sur le petit carré là et on clique c'est pas grave envoyé ça se rattrape les tons moyens on les laisse à 1 et là on met à 2 les tons clairs à 237 ensuite le niveau de sortie on laisse à 0 et ici 231 ensuite on revient sur rouge on clique et là on vient directement sur le bleu on touche pas le vert donc vous cliquez sur bleu donc les tons foncés on les met à 41 les tons moyens à 0,85 et les tons clairs on les met à 230 et le niveau de sortie on met 24 et 231 et vous venez sur la petite croix et vous cliquez on va remettre un calque de réglages correction sélective donc pour cent décembre sur le petit rond à moitié remplie comme tout à l'heure vous cliquez et là vous cliquez sur correction sélective vous faites un clic gauche on vient sur le petit carré là on venez sur couleur si vous avez une couleur par exemple jaune vous cliquez et vous mettez sur gris ensuite le cyan vous mettez à moins 24% ensuite le magenta on le met à moins 9% le jaune on le met à plus 34% et le noir à plus 22 vous venez sur la petite croix là et vous fermez donc voyez si je ferme mais deux calques avant après alors maintenant on va ouvrir notre lanterne alors on va l'ouvrir on va faire comme tout à l'heure comme pour le mannequin donc moi je l'ai déjà préparé je viens on vient sur image taille de l'image et là on va mettre une résolution de 20 et ok entrer on prend la lanterne et on l'amène dans notre sélection et on lâche ça l'amène à la taille parce que quand j'ai fait le tutoriel avant là que j'ai essayé je l'ai fait quatre fois le tuto la première fois quand j'ai réduit la lanterne et bien cela déforme complètement donc voilà pour quand on veut pas les déformer mais voilà comment il faut faire voyez ça vous aura après encore quelque chose de plus donc on va la tourner la lanterne donc on vient sur édition vous cliquez vous venez sur transformation et là vous cliquez sur symétrie axe horizontal vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal on peut grossir un peu on prend la lanterne et on la met sur la main ensuite on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil gomme vous prenez l'outil gomme vous faites un clic droit vous réduisez l'épaisseur vous allez gommer la partie de la lance qui est sur le compte droit devant la voilà voyez pour qu'on ait l'impression la partie de la il ya une partie de la main qui le cache et on va mettre un calque de réglage courbe alors on vient à droite sur la palette des calques on s'assure que le calque alors je vais les nommer la lanterne bon moi même que j'oublie d'en nommer c'est pas grave mais mais vous nommez les un donc on reste sur le calque de la lanterne et là on va mettre un calque de réglage courbe on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié remplie et vous cliquez et vous cliquez sur courbe le calque courbe se pose au dessus du calque de la lanterne et vous venez là sur le petit carré là et vous cliquez on a cliqué le masque de fusion vous venez le milieu vous prenez la ficelle et vous la tirer un peu l'entrée on va la mettre à 136 et la sortie à 113 et vous venez sur la petite croix et vous cliquez si vous fermez le petit oeil avant après alors maintenant ce qu'on va faire on va faire l'ombre du mannequin on va la faire tout de suite l'ombre parce qu'après avec tous les calques qui auront on sera un peu perdu alors ce qu'on fait on vient à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque de réglage courbe de l'arbre pour que le calque de fusion se pose dessus vous venez en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez ça vous met le calque de fusion juste en dessous du mannequin donc là je vais nommer ombre ombre mannequin on vient à gauche sur la barre des outils on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan si elle n'y est pas vous la mettez on reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau cliquez et vous faites un clic gauche sur outils pinceau vous faites un clic droit et vous mettez la dureté à zéro et là vous allez venir et vous allez faire une forme noire comme ça un peu voilà alors une petite chose que je vais vous dire c'est que quand on réalise des créations comme ça il faut toujours mettre l'ombre du bon côté donc voyez elle a la lanterne à gauche ce qui veut dire que elle a une partie du corps qui la masque donc il faut faire partir l'ombre à droite on la met comme ça ensuite on vient sur opacité et on va descendre l'opacité à 50 on va même la laisser à 60 voilà on va la laisser à 60 et voyez si je ferme avant après alors si vous voulez par exemple vous pouvez gommer un petit peu la robe en bas mais moi je la laisse nette parce que bon il n'y a pas d'herbe assez de la mousse donc il n'y a rien qui la masque alors on revient en haut de la palette des calques on clique sur le calque courbe de la lanterne et on va remettre un calque de fusion on va faire la lueur de la lanterne alors on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit coin replié vous cliquez ça vous met un calque de fusion en haut de la pile et là on vient à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan ça vous ouvre votre sélecteur de couleurs et dans le petit rectangle là vous allez marquer en minuscule f8 d 88 b et vous venez sur ok et vous cliquez vous amenez votre pinceau vous faites un clic droit et vous le réduisez vous laissez la dureté à zéro voyez la taille à peu près là et vous faites un clic et on va y mettre un petit flou gaussien alors pour ça on vient sur la barre des menus sur filtre vous cliquez vous venez sur flou et vous cliquez sur flou gaussien la fenêtre s'ouvre et là vous mettez 1,5 on même petit flou gaussien à 1,5 et vous cliquez sur ok on reste toujours sur le calque d'en haut de la pile alors je vais marquer lueur donc vous le nommé moi je vais nommé lueur lanterne 1 vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le coin replié et on va remettre un calque de fusion on revient à gauche sur la barre des outils sur le carré de la couleur de premier plan vous cliquez et là vous allez marquer f8 à 256 et vous cliquez sur ok vous amenez votre pinceau vers la lanterne vous tenez appuyer la touche alt vous faites un clic droit et vous l'agrandissez un peu et à peu près comme à peu près à 50 pixels vous mettez la croix au milieu et vous cliquez et on va changer son mode de fusion donc on vient à droite sur la palette des calques on s'assure que le calque qu'on nommera tout à l'heure soit actif on vient sur normal on clique et là on va mettre le mode de fusion incrustation donc on va remettre un troisième calque de fusion donc on revient en bas sur le carré avec le petit coin replié vous cliquez vous venez sur la couleur de premier plan comme tout à l'heure vous cliquez et là on va mettre un peu plus jaune alors vous mettez f8 c 556 bon mais je vous le noterai et vous cliquez vous amener votre curseur là sur la lanterne vous tenez appuyé la touche alt vous faites un clic droit et vous le grandissez à peu près à 80 vous le mettez voilà et vous cliquez et là on va descendre on vient à droite sur la palette des calques donc et l'opacité on va la mettre à 50 là vous mettez l'opacité à 50 et entrer donc voilà ce que ça donne déjà on lui allumé en gros la lanterne avant après alors maintenant on va revenir sur le calque de réglage courbe de l'arbre donc vous descendez et vous cliquez sur le calque de réglage courbe pour l'activer on vient à gauche sur alors donc on va faire la lueur de la lumière au sol alors on vient à gauche sur la barre des outils et là vous allez prendre l'outil ellipse de sélection vous faites un clic gauche sur outils ellipse de sélection et vous cliquez vous l'amenez sur votre sélection à peu près comme moi et vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites une ellipse alors vous inquiétez pas on pourra la régler après et vous lâchez vous assurez bien à droite que le masque de fusion soit actif s'il n'est pas vous cliquez dans le masque de fusion vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau faites un clic gauche sur outils pinceau vous l'amenez dans votre sélection et vous gommez ensuite vous désélectionnez contrôler vous reprenez votre outil déplacement et voyez la sélection qui s'affiche autour à partir de là avec les flèches du clavier vous pouvez déplacer votre lueur vous pouvez la déplacer comme vous voulez voilà alors on va la mettre à peu près comme ça je vais la diminuer un petit peu voilà on va en mettre un petit peu qu'elle en est devant un peu qu'on la voit comme ça et vous pouvez si vous voulez la réduire un peu comme vous voulez voilà et vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter alors ensuite on va faire un contour progressif alors pour faire un contour progressif on vient sur notre calque de courbe et on fait un double clic sur le masque de fusion vous double cliquez ça vous ouvre les propriétés et vous prenez le contour progressif vous faites un clic gauche que vous maintenez vous faites glisser à droite alors voyez si vous faites glisser trop voilà ce que ça donne elle disparaît donc on va y donner on va y en mettre un petit peu on va le mettre à 9 pixels vous fermez la fenêtre et là on peut toujours le réduire un petit peu voilà et vous cliquez toujours sur l'astérix pour accepter alors maintenant on va on va jaunir l'intérieur un peu l'intérieur de notre de notre forme alors pour ça on reste sur notre calque courbe on descend en bas de la palette des calques et on va mettre un nouveau calque de fusion vous cliquez votre nouveau calque de fusion est là alors on vient à gauche sur la barre des outils donc on a déjà une couleur jaune on la concerne on pourra toujours la changer on vient prendre l'outil pinceau donc vous cliquez sur outils pinceau vous mettez une opacité à 40 donc vous faites un clic droit vous réduisez votre pinceau la dureté vous la mettez à zéro et là vous allez peindre alors c'est peut-être un peu trop jaune mais enfin on réglera après ça c'est pas grave et on donne un petit coup là comme ça ensuite on vient en haut sur la barre des des menus sur filtre vous cliquez et on va y mettre un petit flou gaussien donc on vient sur flou et flou gaussien et là on va le mettre vous mettez le rayon à quatre pixels et vous cliquez sur ok on vient à droite sur la palette des calques sur opacité et on va descendre l'opacité à 50% alors si je clique sur l'oeil avant après alors si vous voulez par exemple changer la couleur bien vous venez sur l'arrière du calque là et vous faites un double clic ça vous ouvre style de calque vous venez sur incrustation de couleur et là voyez on peut mettre une couleur légèrement plus rouge voyez voilà si vous voulez mettre par exemple la même couleur c'est un 882 et vous cliquez sur ok là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et ok donc si je ferme avant après voyez ça fait une couleur plus réaliste alors maintenant on va appliquer une image alors pour ça on vient en haut de la palette des calques vous cliquez sur le calque d'un mot de la pile vous descendez en bas et on va mettre un calque de fusion et vous cliquez le calque de fusion s'est posé en haut de la pile on vient en haut sur la barre des menus sur images et vous allez cliquer sur appliquer une image vous faites un clic gauche sur appliquer une image il ya une fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur ok et voyez votre image s'est posée là on va remettre un calque de fusion au dessus alors on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez le calque de fusion vide s'est posé au dessus on va mettre une couleur orange alors je vous fais pas mettre un nuage parce que bon il y en a beaucoup qui arrivent pas à les télécharger alors on va simplifier la chose alors vous venez à gauche sur la barre des outils sur la couleur de premier plan vous cliquez et là vous allez prendre une couleur orange alors la couleur f 9 8 3 0 4 f 98 304 et vous cliquez vous faites un clic droit vous agrandissez votre forme et vous laissez la dureté à zéro et vous allez mettre de l'orange voilà comme ça à peu près ce qui dépasse on gomera là vous n'est pas trop sur l'arrière de la fille par contre vous venez bien sur la fille là pour la lueur de la lanterne voilà c'est ce qui va faire les reflets et on va descendre l'opacité vous descendez l'opacité à 40 pour pour débuter ensuite vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme vous faites un clic droit vous mettez la dureté à zéro et vous le grandissez bien voyez à peu près comme moi là on vient en haut là sur opacité on va la mettre à 40 et en gomme donc on revient à droite sur la palette des calques on vient sur normal on clique et on va mettre le mode de fusion lumière tamisée voyez ça la assombrie on revient sur l'opacité et là on va la remonter on va la mettre à 80 voyez si je ferme le petit oeil avant après c'est la lueur de la lanterne qui s'éteint un peu sur les côtés et là maintenant on va appliquer encore une image donc on s'assure que le calque d'un mot de la pile soit actif s'il n'est pas vous cliquez dessus on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit coin replié vous cliquez ça vous met un calque de fusion vide on vient sur images comme tout à l'heure et là on clique sur appliquer une image vous cliquez sur ok et votre image appliquée est là et là on va mettre un calque de réglages correspondance de la couleur alors on descend bas sur le rond à moitié rempli vous cliquez et là vous allez venir sur correspondance de la couleur vous cliquez sur correspondance de la couleur vous faites un clic gauche et là on le clip pas le calcan on le laisse comme ça on vient ici la sur charger 3d l'ut là vous cliquez et là vous allez venir sur sur fall color look et vous cliquez vous venez sur la petite croix vous fermez on vient à droite et l'opacité on va la mettre à 45 et voilà si je ferme avant après voyez ça donne une lueur alors si vous voulez la mettre un peu plus forte vous la mettez un peu plus forte à vous de voir je moi je l'ai mise à 45 on peut la mettre même à 50 si on veut et là maintenant pour finir on va encore appliquer une image donc vous vous assurez que le calque d'amour de la pile soit actif on descend en bas comme tout à l'heure sur le petit carré avec le coin replié vous cliquez ça vous met un calque de fusion vide on revient sur image appliquer une image ok et là on va la dupliquer alors on vient sur le calque on fait un clic droit et vous venez cliquer sur dupliquer le calque fait un clic gauche sur dupliquer le calque cliquez sur ok ça vous fait deux calques et on va y appliquer un filtre passeaux alors le filtre passeau il va nous servir à donner du relief vous allez voir comme ça va la changer l'image on s'assure que le calque d'amour de la pile soit actif s'il n'est pas vous cliquez dessus on va le convertir en objet dynamique alors pour ça vous venez sur le petit carré là avec les traits horizontaux vous cliquez ça vous ouvre une fenêtre et vous venez sur convertir en objet dynamique vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique voyez ça vous a mis une petite vignette là qui vous indique qu'il un objet dynamique ensuite on vient sur la barre des menus sur filtre vous venez sur diverses et vous cliquez sur passe haut faites un clic gauche sur passe haut vous mettez le passe haut moi je l'ai mis 1,1 on peut le mettre 1,3 on va essayer 1,3 et vous cliquez sur ok ensuite on revient à droite sur la palette des calques sur normal alors on s'assure que notre calque passe haut soit actif on vient sur normal et on va changer le mode de fusion en lumière crue vous cliquez sur lumière crue donc regardez bien ce cas je vais fermer le petit oeil avant et avant après voyez ça donne une netteté et voilà on a terminé en soi c'est pas très compliqué à faire alors bien sûr moi je vous ai mis des réglages pour le tuto 1 mais vous pouvez revoir les réglages vous pouvez revoir là le mettre plus sombre ou moins sombre après c'est à vous de d'être créatif quoi mais déjà je vous ai donné la base pour réaliser quelque chose d'intéressant vous devriez y arriver sans trop de problèmes tous les effets que je vous fais mettre chaque fois que je fais un tutoriel vous pouvez les utiliser dans d'autres créations alors peut-être pas les mêmes valeurs mais ça vous permet de voir ce qu'il faut faire ou les filtres qu'il faut mettre et qui ne faut pas mettre il vous reste plus qu'à vous mettre au travail et puis à réaliser de belles choses ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto